Bonjour Thomas Et bonjour William Alors tu es écrivain, biologiste, dramaturge Tu tiens le blog La Menace Théoriste Et tu es cofondateur de l'association pour la science et la transmission de l'esprit critique, Aztèque Et d'une chaîne Youtube, La Tronche en Biais Tu es aussi connu sous le pseudo Acermandax ou Mandax, si jamais certains ne te reconnaissaient pas Est-ce que j'oublie quelque chose qui pourrait nous aider à cerner le personnage ? Est-ce que tu es papa, tu as d'autres activités cachées ? Qu'est-ce qui est important de savoir sur toi ? Ce qui est important, tu l'as dit, c'est donc non C'est complet ? En gros, les gens sont compliqués, les gens font plein de choses, c'est normal Donc là ça se voit un peu, c'est tout Alors on va commencer comme d'habitude par poser un peu le cadre Et je propose tout simplement de lire la description de ta chaîne Youtube Pour commencer Alors la Tronche en Biais propose de découvrir les biais cognitifs qui tordent notre belle rationalité Et nous conduisent à des erreurs prévisibles A l'heure des fake news, des bulles de filtre et de la massification d'informations Savoir distinguer le vrai du faux devient une vraie compétence de haut vol Et cela nécessite de la méthode Cette méthode de recherche systématique de l'erreur, d'humilité épistémique, c'est la science La zététique est un logiciel antivirus pour l'esprit On va commencer par ça Qu'est-ce que la zététique et qu'est-ce que la rationalité telle que tu l'entends Puisque je sais qu'il y a plusieurs définitions de la rationalité Ce qui peut parfois prêter à confusion Alors c'est un concept très compliqué Alors d'abord zététique Le mot zététique en soi, il vient du Y Zétaine qui veut dire je cherche, j'examine Bon c'est un peu comme le mot philosophe Qui veut dire comme la sagesse C'est des mots qui en soi ne recouvrent pas un cursus Il n'y a pas de diplôme des zététiciens Il n'y a pas de licence ou de master ou d'auteur de zététique Donc c'est juste un... C'est plusieurs choses C'est une forme de militantisme pour la raison de la science Donc on a un côté militant C'est-à-dire qu'on estime que des méthodes fiables Eh ben il vaut mieux les écouter plutôt que des méthodes pas fiables C'est un principe, bon on peut en discuter mais voilà C'est une forme de vulgarisation des sciences C'est-à-dire que Puisqu'on commence par douter Bah comme on aimerait quand même savoir Et bah du coup on apprend à soi Et on aide les autres à apprendre Bah comment on fait la part des choses Entre ce qui est fiable et ce qui est pas fiable Où est-ce que je dois être bien douté Où est-ce que je peux éventuellement lever mon doute Et avoir un avis Et puis historiquement Par rapport aux objets que les fondateurs Henri Brock Et ses successeurs ont choisi Elle a été dit que c'est une approche rationnelle du paranormal Aussi Parce que Moi qui étais prof de Enfin qui est prof de physique Avais choisi les ongles de l'astrologie De présence dans le paranormal Comme objet sur lequel a appliqué L'art du doute et la méthode etc Et donc voilà Donc dans le groupe des gens Qui se reconnaissent esthéticiens Il y a des gens qui ont une casquette Plutôt paranormale Plutôt vulgarisation Plutôt militant Les trois Il y a peut-être d'autres dimensions Auxquelles je pense pas Donc c'est pas un groupe homogène C'est des gens qui s'entendent Sur plein de choses Et puis il y a plein de choses Sur lesquelles on n'est pas d'accord d'ailleurs Donc les esthéticiens C'est un groupe qui n'a pas de vraie existence Et personne n'est vraiment esthéticien Donc moi j'utilise le mot Mais je suis aussi surtout d'abord sceptique Et militant pour la science et la raison On arrive donc du coup à la rationalité Qu'est-ce que c'est que la rationalité ? Très bonne question Personne n'a la réponse Parce que Il y a très très peu de gens Qui s'estiment non rationnels Oui Donc les gens qui disent Sacré-flégeux c'est évident Pour eux ils ont des raisons De penser ce qu'ils pensent Donc être rationnel Il y a de côté Il y a la rationalité instrumentale Enfin il y a un instrumentale C'est la plupart des gens Malgré tout sont plutôt rationnels Parce qu'ils arrivent à coordonner Les moyens avec les buts Qu'ils recherchent Et donc Il y a beaucoup de phénomènes De comportements humains Qui sont plus ou moins téléguidés Et qui sont rationnels Dans le sens où Ils aboutissent au résultat Donc dans le comportement habituel Fait d'avoir faim Fait d'avoir peur C'est pas irrationnel Au sens où c'est utile D'avoir peur et d'avoir faim Parce que du coup On se comporte bien Et puis il y a la rationalité épistémique C'est plutôt celle-là Que l'on défend C'est Comment est-ce que Je peux m'assurer Que j'ai de bonnes raisons Rationnelles De croire ce que je crois Et donc c'est celle-là Que nous on met en avant Il y a peut-être même D'autres dimensions encore De la rationalité Il y a l'idée Il fait un temps Qu'on opposait les empiristes Avec les rationalistes Et donc les empiristes C'est ceux qui croient Au jugement de l'expérience Alors que les rationalistes Patoniciens Imaginent que la raison seule Peut jeter des lumières Sur le monde Bah on n'est pas C'est pas sans cela chez nous On est plutôt empiristes Donc on n'est plutôt pas rationalistes Par rapport à ça Donc les mots Ont une histoire Et il ne faut pas se fier Forcément A ce qu'on en disait Il y a cent ans Ou il y a un siècle Les mots qu'on utilise aujourd'hui Il faut Ce que tu fais Il faut demander aux gens Ce qu'ils entendent par là Donc voilà J'appartiens au groupe Des gens qui aiment La zététique Et qui aiment La rationalité Dans ces sens là Ouais c'est assez marrant Parce que je vois Qu'il y a effectivement C'est un mot Qui est tellement Utilisé Qui a été vulgarisé Qui en plus de base Même quand on regarde Dans la définition Il y en a 4 ou 5 Donc c'est pas simple C'est pour ça Que c'est important de préciser Je pense qu'on va Plutôt parler Enfin Du sens épistémique Mais je voudrais Commencer aussi par Peut-être justement Continuer de préciser Ce que tu as Ce que tu as commencé à faire Donc Pourquoi vouloir Être rationnel Donc tu as dit Que c'était assez logique De vouloir être Rationnel de manière Instrumentale Parce que c'est ce qui va Nous permettre finalement D'obtenir ce qu'on veut De réaliser notre objectif Peut-être plus Au sens épistémique D'abord Rationnel Pour soi-même Pourquoi est-ce qu'on aurait Besoin d'être rationnel Pour soi-même Et puis après on pourra Parler de ce que ça implique Ou de ce que ça veut dire Au niveau sociétal Tout bêtement Moi je fais partie De ces gens qui pensent Qu'il n'y a jamais de bonne raison De croire un truc faux Si c'est faux Pourquoi est-ce que j'y croirais Or dans le monde On ouvre les yeux On regarde Il y a plein de gens Et moi Peut-être ça m'arrive d'ailleurs Qui croit des choses fausses Et on se rend compte Que ça peut leur apporter Du réconfort Ça peut leur apporter Du plaisir Ça peut leur apporter Plein de choses N'empêche que c'est faux Et si c'est faux Dans un système mathématique T'as un axiome qui est faux Tout peut être faux Donc tu commences à croire Une chose fausse Si elle devient La prémisse D'autre chose D'un raisonnement D'un raisonnement Il va être faux Et donc On ne peut plus être sûr de rien Et donc on peut prendre Des décisions graves Avec des graves conséquences Et on n'est pas sûr du tout Qu'on a raison Donc j'estime personnellement Que dans la plupart Si c'est pour aller voir un film Ou pour choisir un restaurant Dans la mesure Qu'il y a des bonnes mesures d'hygiène C'est pas grave Si je me base Sur des idées fausses Sur un raisonnement faux Mais si c'est pour choisir Un médecin Pour quelque chose de grave Ou pour aller voter En temps de crise Lorsqu'il y a des gens Vraiment Pas forcément recommandables D'un côté Et ou de l'autre Ça a des conséquences graves Donc Individuellement Et collectivement On a tous intérêt A ce que chacun Croit des choses vraies Parce que La plupart des gens Sont des gens sympas En fait La plupart des gens Sont d'accord Enfin Parce que aussi C'est pas moins rationnel J'ai intérêt personnellement A ce que la plupart des gens Autour de moi Soient heureux Si les gens Autour de moi Sont heureux Personne va Venir me dévaliser Personne va vouloir Prendre mon job Parce que les gens Sont contents de ce qu'ils ont Donc Une société dans laquelle La plupart des gens Autour de moi Sont heureux Est une société dans laquelle Moi J'ai plus de chances D'être heureux aussi Donc le bonheur Est quelque chose de magnifique C'est à dire que Plus on en a Plus on peut le partager Plus on le partage Plus on en a Donc Voilà Et donc Si on veut atteindre le bonheur Le meilleur moyen D'atteindre quelque chose C'est de mettre en place Des moyens Qui sont conformes A la réalité Et pour connaître la réalité Il faut l'examiner Et pas se tromper Donc ça me serait important Pour ça Après il y a des gens Qui estiment Que la réalité Est créée par l'esprit Et donc si je crois Assez fort à quelque chose Je vais en être à l'origine Il y a des gens Qui aiment pour ça Ça s'appelle La pensée magique C'est super agréable Et on peut faire des bouquins C'est ce que j'allais dire T'as des gens Que ça rend très heureux Ça les rend très heureux Enfin ils croient Que ça les rend très heureux Ça les rend heureux De croire ça Mais est-ce que la croyance A des conséquences Qui elle les rend heureux Pour ça il faut mesurer Et pour ça Leur méthode D'appréhension du monde Elle n'est pas efficace Pour mesurer Si leur croyance Elle les rend heureux ou pas Ouais Je pense que le débat Sur les bonheurs On va l'éviter On va essayer de le garder Pour la fin Parce que ça rouvrait Ça rouvre tellement de choses Une fois que j'ai dit ça Moi j'ai plus rien à dire Le bonheur des gens Ça les regarde Mais est-ce que les gens Sont capables De mesurer Les conséquences De leur choix De leur croyance Sur leur niveau de bonheur Et bien c'est compliqué C'est très compliqué Et peut-être que c'est plus sûr De passer par des méthodes Qui ont fait leur preuve Alors je voudrais Qu'on parle De la manière En que l'on fonctionne Et aussi D'introduire la notion De biais cognitifs Et de Qu'est-ce que ça joue Par rapport à notre rapport Au monde Qu'est-ce que ça explique Donc comme tu dis Nous nous réclamons Enfin tout le monde Se réclame de la raison Il y a très très peu de gens Qui vont dire Je ne suis pas raisonnable Mes choix ne sont pas raisonnables Même quand on dit Par exemple Que Je suis toute bête Mais qu'on me dit Ah bah là Je suis mon intuition C'est qu'à ce moment-là On estime que c'est raisonnable De faire ça C'est raisonnable De suivre son intuition C'est la meilleure chose à faire Comme tu dis Dans le but d'atteindre un résultat D'atteindre un objectif Parce qu'on pense que ça marche Effectivement On pourrait voir que dans certains cas C'est plus intéressant De suivre son intuition Que de prendre le temps De rationaliser Mais Dans quelle mesure On peut dire que Ce qu'on dit communément d'ailleurs Que nous sommes effectivement Des êtres rationnels Ou en tout cas Est-ce qu'on est aussi rationnel Qu'on a tendance à le penser Dans quelle mesure Est-ce la raison Qui guide effectivement Nos choix La plupart du temps Nos actions Tu vois Ça a été pas mal étudié Ça je voudrais qu'on commence A parler de ça En gros La psychologie La psychologie sociale Ça fait 80 ans maintenant Qu'on sait bien Que les gens inventent Des raisonnements Pour justifier leurs actes C'est-à-dire que si Enfin On a l'expérience de H On a J'ai oublié le nom des autres Mais On a des expériences Où par exemple Je te donne Je te montre Deux photographies Et je te montre Quelles personnes Des deux photos De femmes ou deux hommes Tu trouves le plus attirant Le plus sympathique Ou le plus compétent La question De ne pas être variable Tu choisis A ou B Maintenant tu choisis A Et je te montre Comme ça plusieurs fois Et puis Après je te demande De justifier ton choix Et je te mets devant les yeux La photo que tu as choisie Sauf qu'en fait J'ai fait un échange Sans que tu t'es rendu compte J'ai mis la photo B La plupart des gens S'en rendent pas compte Et la plupart des gens N'ont aucun problème A justifier le choix B En expliquant que Bah cette personne là Pour telle raison Elle porte des lunettes Ou alors Elle a tel vêtement Ou tel sourire Et donc Les gens arrivent A donner des raisons Parfaitement acceptables D'un choix Qui n'est pas celui Qu'ils ont fait Et c'est ce qu'on arrive Et c'est ce que tous les jours Tous les jours On fait des choix Pour des raisons Qui en partie nous échappent Mais on a un récit Par rapport à qui on pense être Dans tel contexte social Ou dans telle dynamique Je sais pas De la vie Et après coup On se dit Ce que j'ai fait là J'ai eu raison de le faire Parce qu'il y avait ça Ça, ça et ça Est-ce que les raisons Qu'on donne Aux choses qu'on fait Ce sont les vraies raisons Qui nous motivent En partie non En partie oui Et sauf que Les raisons vraies Et les raisons fausses On est incapable De les distinguer Nous-mêmes Donc il faut Il faut des outils externes Pour le voir Alors encore une fois La plupart du temps C'est pas grave On s'en fout Du temps Les actes qu'on pose Ne sont pas criminels Ils n'ont pas de conséquences Dramatiques Et l'histoire Qu'on se raconte Pour les expliquer Elle est acceptable Et puis nous En général Elle nous rend plus ou moins heureux Ça donne du sens C'est important Pour notre estime de nous C'est très bien Sauf qu'il y a des gens Qui sont malades Qui sont dépressifs Et l'histoire Qu'ils se racontent Elle les rend malade Parce qu'ils vont chercher A chaque fois Les raisons Par lesquelles Un tel n'est même pas Pour quelles raisons Je suis qu'une grosse merde Regarde Et les gens trouvent Donc les gens Quand un logiciel Qui cherche A leur montrer A quel point Ils ne valent rien Trouvent aussi Oui c'est ça Des raisons C'est presque Comme si on ne supportait pas De se considérer Soi-même Comme irrationnel Et donc on va Post-rationnaliser Toutes nos décisions Quand même On ne comprend pas D'où elle vienne Et on surestime Notre connaissance Du contexte Si j'ai choisi ça Par exemple Si je donne Une boisson chaude Dans les mains Ou une boisson froide Ton avis Sur la personne A qui tu es en train De parler Elle va être différente Si tu as une boisson chaude Tu t'auras la personne La plus chaleureuse Tu as les mots En cette connotation là Si c'est froid Tu seras peut-être Un peu plus distant Tu seras un peu plus méfiant Si une écriture Est agréable à lire Tu auras davantage Le contenu Si c'est dur à lire Tu vas être un peu plus sceptique C'est des trucs Auxquels on ne pense pas Mais qui jouent Sur comment on évalue Les gens Et les idées J'ai eu lu un bouquin Qui est fascinant Que celui de Daniel Kahneman La Système 1 Système 2 Avec une centaine De cas expliqués Comme ça En fonction de la taille De la police En fait Dans l'email que reçoit N'a pas le même Pour avoir modifié Notre opinion Sur la perception du message Etc par exemple Enfin il y a des tas D'exemples comme ça Je pense qu'on va pouvoir Y revenir T'as parlé de cette idée Justement que On a tous Notre système mental Et notre propre vision Du monde Comment est-ce que Ces certitudes Se construisent Comment nos opinions Nos croyances Toutes ces choses Finalement qui vont conditionner Notre perception du réel Et guider nos décisions Le plus souvent Comment elles se construisent C'est une très bonne question Je n'aurai pas la prétention De te répondre Que je sais Ça se construit En partie en coulisses C'est-à-dire que Ça se construit aussi Avec les émotions C'est-à-dire que Les émotions C'est rationnel J'évoquais la peur Et la faim C'est normal Que Si tu vas faire tes courses Et que tu as faim Ton cas dit Ce sera pas le même Que si tu vas faire la course Et que tu n'as pas faim Bon On a tous noté ça Voilà C'est pareil pour tout La vie qu'on a sur les gens La vie qu'on a sur soi-même La vie qu'on a sur le métier qu'on exerce Ça va dépendre de plein de petites choses Qui altèrent Notre rapport à notre corps Notre rapport émotionnel aux choses Et ça va colorer Ça ne va pas forcément changer fondamentalement Mais ça aura des influences Et ces influences-là Elles sont invisibles Et donc je suis incapable De dire à quelqu'un Bonjour madame Vous êtes 30% rationnel Et 70% irrationnel C'est pas possible Il faudrait être capable Il faudrait avoir envie En plus de le faire De faire l'examen réel De toutes les raisons Pour lesquelles on pense Absolument tout ce qu'on pense C'est inhumain Et c'est pas possible Donc on le fera pas Donc il faut accepter Qu'il y a une partie Des choses auxquelles on tient Qu'on aime ou qu'on veut Et on sait pas exactement Pourquoi on les aime Ou on les veut Et c'est pas très grave En soi Accepter de faire le deuil Qu'on a pas accès à tout On peut pas tout expliquer Les gens a rien à dire La science peut pas tout expliquer Bah oui bon c'est bien Là en particulier Je pense que On peut expliquer Que Enfin on peut expliquer Qu'on a pas accès à tout Maintenant ça on le sait Et les gens qui s'imaginent Qu'ils ont des méthodes Pour avoir accès A la vraie motivation Des gens A la réalité absolue A ce qui pourrait être Une vérité sous-jacente C'est ceux-là Qui prétendent qu'ils savent C'est là que ça ramène aussi A cette notion de doute Qu'on va continuer d'explorer Mais en fait c'est intéressant Déjà de se rendre compte Et on pourrait y passer Je pense Deux-trois heures De se rendre compte A quel point On est beaucoup moins rationnel Dans nos décisions Et on est beaucoup moins Finalement de mettre à bord De notre propre vie A quel point on est influencé D'une part par notre propre histoire Les histoires auxquelles on a été Exposées Notre culture Et comme tu dis Des petites choses Qui font qu'on peut être Très facilement manipulé Soit volontairement Ou avant l'enterrement Parler de la boisson chaude Boisson froide T'as des choses hallucinantes aussi Qui est que le résultat Des verdicts Dans un procès Varie selon l'heure Finalement On est plus ou moins généreux En fonction de De l'heure de la journée Si on a faim ou pas Il faut pas être jugé En fin de matinée Quand le juge a faim Il commence à être méchant Il juge plus durement Et après le repas Ça va bien Donc il est plus indulgent Donc ça remet aussi en question Tout le système judiciaire Où on a une personne Qui aveugle de ses propres biais Décide des choses Qui concernent la vie des gens Donc on a des collèges maintenant Qui prennent des décisions collègues Mais même pour les médecins Les médecins font des réunions Pour les maladies graves Pour pas être tout seul A prendre une décision Qui pourrait être biaisée Quand on est plusieurs On raisonne mieux Et Donc je souhaiterais Qu'on explore cette Pour m'en dire là-dessus Les notions d'objectivité Et de subjectivité Donc être rationnel Au sens épistémique C'est mettre en correspondance Ses croyances avec les preuves C'est une des définitions Mais mes croyances Sont forcément subjectives Et les preuves Le sont le plus souvent aussi En fait Enfin c'est très compliqué Sauf dans le cas de la science On va voir Donc pareil On voit bien que Comme il est facile Aujourd'hui De trouver des preuves En tout cas Ce qui ressemble à des preuves Sur internet notamment C'est plus facile Que jamais Pour justifier nos croyances C'est-à-dire que Si on cherche Si on cherche à prouver quelque chose Et se dire Ah ok On a raison On va pouvoir toujours trouver l'information Ce qui fait qu'on a bien souvent Deux personnes Tout à fait rationnelles Entre guillemets Discutant ensemble d'un sujet Chacune avec leur propre croyance Qui ne pourront finalement Jamais tomber d'accord Donc je peux être de droite ou de gauche Et me réclamer de la raison Enfin comme on l'a vu Tout le monde se réclame de la raison Mais encore Ce n'est pas forcément le même exemple Quels sont les cas Où on pourra Ne pas faire autrement Qu'avec de la subjectivité Et donc du débat d'opinion Et au contraire Les cas où on peut ramener De l'objectivité Et où on doit tester Les preuves Pour espérer Où on peut tester les preuves Pour espérer modifier les croyances Est-ce que ce n'est pas ça précisément Le rôle de la science En gros C'est la question Des limites De l'exercice De la zététique Du doute De la raison De la science C'est une très bonne question Et les limites Sont forcément floues Comme Tous les concepts Humains Sur le monde réel Quand on les regarde D'assez près Les bords deviennent flous Donc On n'a pas Les bonnes définitions Enfin les bons concepts Donc Bah Typiquement Tous les choix politiques De société Les choix pour l'avenir Ce sont des choix prescriptifs On décide De ce qu'on veut être vrai Bah Si on décide Qu'on veut que l'égalité Entre les hommes et les femmes Soit vraie On prescrit Des lois Pour faire advenir Ce qu'on veut être vrai Maintenant Est-ce que c'est vrai Ou faux Que les hommes En moyenne Sont plus forts Que les femmes Dans le haut du corps Bah là C'est pas à nous De décider Il faut qu'on se plie Au fait Qu'est-ce que les données disent Bah qu'en moyenne Les hommes Enfin Les femmes sportives Peuvent me Me foutent une raclée Sans problème Mais les hommes En moyenne Sont plus forts Que les femmes Dans le haut du corps Dans le haut du corps C'est plus égal Bon Il y a d'autres questions Comme ça Sur les individus Qu'est-ce que la biologie Ça c'est du truc scientifique Donc on a fait appel à Voilà Il y a des faits Qui sont On peut pas changer La réalité Ou alors après On décide que Bah si On met les mains Dans un cambouis On change les gènes des gens Et ceci-là Bon Et même ça Ça suffira pas Donc Il y a beaucoup de décisions Par contre sur l'avenir Par rapport au climat Si on décide d'agir C'est parce qu'on a Des bonnes raisons De penser Qu'il y a des faits Qui nous disent Attention voilà Ce qui va se passer C'est ça que servent les modèles Les climatologues Depuis longtemps Font des modèles Les modèles sont de plus en plus Fiables De plus en plus fins Ils se confirment Les uns les autres Donc Ceux qui veulent être Climato-sceptiques Ils voient bien ce qu'ils veulent À un moment donné Quand on a les fait Bah on les suit On les suit pas Ils sont en fait Climato-sceptiques Et rationnels Bon courage Et quand on a les faits Après on décide Est-ce que ça vaut le coup De se fatiguer À prendre des décisions Est-ce qu'on pourrait pas se dire Bon on reste comme on est On brûle tout le pétrole Et puis dans 40 ans Bah les autres Ils font bien ce qu'ils veulent Et puis nous On aura une vie confortable Il y a des gens Qui ont une vie aujourd'hui Qui est tellement compliquée À vivre Qu'ils se disent Et bah tant pis pour les autres On s'en fout Et c'est entendable Il y a des gens Il y a des gens Qui sont dans un confort total J'estime moi personnellement Être dans un confort relatif Je suis pas riche du tout Mais j'ai une vie Où ça va Je consens A faire des efforts Mais faut pas Faire n'importe quoi Si les efforts Sont bien répartis Parce que je veux pas Tout seul En plus c'est comme tout le monde Je consens A faire des efforts Si on me prouve Que tel effort Aura telle conséquence Voilà Donc la science Elle est utile Pour éclairer Vous avez le choix Entre A, B, C, D Vous avez plusieurs scénarios Nous on peut vous dire Quelles conséquences On peut attendre De telle ou telle décision Donc ça c'est des données scientifiques Mais ce qu'on veut La priorité Qu'on va mettre Par exemple le masque Priorité à la sécurité Ou à la liberté Parce que Les gens qui sont anti-masques Actuellement par rapport au Covid Ils ont un argument Qui est un argument Réel et fort C'est que ça empiète Sur la liberté Ils ont totalement raison Les autres arguments Sont un petit peu à chier Mais celui-ci Il est totalement vrai Le masque En plus C'est pas agréable C'est pénible Et on vous force à le faire Et puis on vous met une amante Donc on empiète Sur votre liberté Bon C'est pareil lorsqu'il y a un feu rouge C'est en fait Sur ma liberté De passer avec ma voiture Alors qu'il faut que je m'arrête Et même quand il n'y a personne Je m'arrête d'ailleurs Il y a un feu rouge Je m'arrête Et bien ça c'est un débat Et il n'y a pas De réponse scientifique En revanche Si on veut argumenter Oui mais les mailles sont trop grandes Donc le virus passe à côté C'est con Parce que le virus Il n'est pas tout seul Il les donne des gouttelettes Les gouttelettes Elles sont plus grandes Que la maille Oui mais on ne peut pas respirer Parce que l'oxygène ne passe pas Si les mailles sont trop grandes L'oxygène ne peut pas passer Je vous le garantie Donc il y a plein d'arguments Dont on sait Qu'ils sont factuellement faux On peut trancher En tout cas il est faux Donc arrêtez de l'utiliser Mais l'argument de la liberté Il est vrai Oui donc on comprend bien Maintenant Quelle priorité On met aux autres Ça c'est pas la science Qui peut le dire C'est-à-dire qu'il y a effectivement On pourra pas en parler Mais il y a la La zététique en fait Enfin ce que tu fais Va pas aller sur toutes les Mais il y a des limites Très précises C'est-à-dire qu'il a justement Bien fait la différence Entre ce qui est de l'ordre De l'opinion Du non prouvable Entre guillemets Des histoires qu'on se raconte Des préférences Des préférences etc Des priorités Des valeurs Et ce qui est de l'ordre De la science Et c'est pour ça Que j'ai commencé En plus à l'émotion Et je pense que c'est intéressant D'y passer du temps Parce qu'il y a un vrai lien Entre rationalité et science Puisque la science aussi Repose sur cette idée De raison Pour qu'il n'y ait pas de confusion Et puisque je sais Qu'il y en a souvent Qu'est-ce que Comment on définit la science Et surtout la méthode scientifique Et qu'est-ce que En quelques mots Qu'est-ce qu'elle apporte A notre rapport au monde Et même peut-être Aux origines De la méthode scientifique Et qu'est-ce que Cette nouvelle méthode Cette nouvelle manière De raisonner sur le monde A apporté Et continue de nous apporter Quand on prononce Le mot science Il y a ce que ça dénote Et ce que ça connote Donc les gens On dit science Ils entendent Technologie Ils entendent Le vaccin Contre la rage Ouais super Enfin je suppose super Révolution verte Pasteurisation Technologie Téléphone Liberté De mouvement Etc Et puis bombes atomiques Centrales nucléaires Qui font peur Eugénisme Donc la technologie C'est Qu'est-ce qu'on fait Avec les connaissances Produites par la science C'est de la politique La technologie C'est du commerce C'est de l'ordre vraiment On n'est pas dans la production De connaissances On est dans Alors maintenant qu'on sait Qu'est-ce qu'on va faire Quel droit on va s'autoriser Par rapport à la nature Ça rejoint à cette notion De valeur D'histoire Qu'on veut Et ça là-dessus On peut débattre Tout à fait Et On peut Démontrer Qu'un tel a plus raison Que tort Mais en tout cas C'est des préférences C'est-à-dire que Soit on décide Qu'utiliser l'arme atomique C'est justifiable Parce qu'il faut taper un grand coup Et après le genre se calme Et il n'y a plus de guerre Bon c'est un argument Ou alors on décide Que c'est totalement inacceptable Parce que ça a De trois graves conséquences Et donc on dit non Et les deux positions Peuvent être argumentées Je ne dis pas Qu'elles sont valables Qu'elles sont égalités Mais elles sont argumentables Avec des faits Et les faits eux Sont produits Ailleurs Dans un environnement Qui est celui de la science On entend aussi Les savants Les gens en blouse blanche Avec une grande barbe Qui viennent à la télé Moi je suis un expert Dont je parle Donc on entend science On entend savant Et là on a des représentations Qui sont un petit peu Souvent Qui viennent de l'art Du cinéma De littérature Où on a le savant fou Et donc Si Raoult a du succès C'est parce qu'il correspond à ça Il correspond à l'idée Qu'on se fait du savant Qui a raison contre tous Qui est Avec la blouse La barbe Le personnage C'est ça Donc je ne sais pas Qu'il n'y a que ça Mais ça joue Dans la manière Dont les gens perçoivent La science Ce n'est pas ça Il y a une autre Acception La science C'est l'état des connaissances Aujourd'hui Boum On est le 28 septembre Qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce qu'on ne sait pas Qu'est-ce qu'on est incertain Qu'est-ce qu'on ignore Ça c'est la science Oui Dans le sens Oushienza Le mot Oushienza Ça veut dire connaissances Initialement Mais en réalité Ce que Moi en tant que sceptique Et éthéticien Je défend Ce n'est pas tout ça Attaquer Attaquer Critiquer les savants Parce que c'est des humains Et ils ont autant de dés Que les autres Et parfois Ils ont des conflits d'intérêts Et parfois C'est des ordures Et parfois Ils sont mal lunés Ou ils sont bourrés Attaquer la connaissance actuelle Parce qu'aujourd'hui Ce qu'on sait Demain peut-être sera faux Donc attaquer Ce qu'on sait aujourd'hui N'est pas indépassable Attaquer les choix technologiques Est-ce qu'on peut la 5G ou non ? Il y a plein d'arguments Anti-5G valables L'idée que les ondes Nous rendent malades Ça c'est con A priori Parce qu'il y a vraiment En revanche Dire que la 5G Fait qu'on consomme Plus d'énergie Qu'on consomme Et du coup Ça entretient Une spirale Qui ne va pas Dans le sens D'une parcimonie Qui pourrait être Profitable pour l'environnement C'est un bon argument Voilà La science Telle que nous On la défend C'est la démarche scientifique C'est-à-dire que c'est une démarche Justement Comment En quelques mots Comment s'explique La méthode scientifique ? En quelques mots C'est une démarche Collective et corrective Je viens avec une hypothèse Sur le monde L'hypothèse Elle n'est pas neutre Ce en quoi croire Raoult C'est faux Le savant Il n'arrive pas neutre Face au monde Il arrive avec des présupposés Parce qu'il est né Dans telle culture Il a appris telle chose Il ignore telle autre Et par rapport à ce qu'il sait Ce qu'il ignore Il se pose des questions Il pose des questions Il vient avec une hypothèse Et il la teste Et le scientifique Qui utilise la science Va chercher A casser son hypothèse Donc il va l'assurer En tous les sens Et si l'hypothèse Elle résiste Il dira Elle doit être vraie Donc je la publie Et je propose Que les autres La testent à leur tour Donc faire de la science C'est venir publiquement Proposer une hypothèse Qui a tenu A tous les tests Auxquels il l'a soumis Donc typiquement Si je veux croire Qu'un médicament marche Je l'assumis Un test Qui doit Évacuer Toutes les possibilités De biais Que je pourrais avoir De croire qu'elle marche Donc le test De être trop exigeant Et si malgré Tous mes tests Très exigeants Je vois un effet Quand même Alors ça marche Peut-être En tout cas J'ai de bonne raison D'y croire Mais si J'épargne Mon médicament Parce que Je veux tellement y croire Que je ne veux pas Être trop méchant Dans mes tests Alors il va En sortir gagnant Le médicament Mais comme Il sortira gagnant De tests Faibles On n'aura qu'une faible confiance C'est pour ça Qu'on a aussi Autant Autant de débats Sur la La manière Dont on a testé Et souvent Il y a beaucoup d'erreurs Qui sont faites Dans les découvertes scientifiques Parce que justement Il y avait des biais Dans la manière C'est la méthode Qui est importante Et les sources de biais Une étude Parfaitement Propre Partout À part Chez les physiciens Ouais C'est Des cas de l'humain Voilà Le PFH Le putain de facteur humain Des cas de l'humain Il y a De la place Pour Pour des Des facteurs Qu'on ne voit pas Qu'on ne sent pas Qu'on n'entend pas C'est-à-dire Qui sont Là malgré tout Et qui peuvent Faire pencher un peu La balance Subtilement Mais assez Pour qu'on ait un résultat Qui soit Un peu fou Donc Les gens qui veulent Travailler sans méthode Peuvent avoir raison Mais ils peuvent avoir tort Comment ils font la différence ? Pour faire la différence Il faudrait avoir une méthode Est-ce que Pour rester sur la science Est-ce qu'il y a La science Ou des sciences ? C'est pareil C'est des choses Qui reviennent souvent Tu vois Certains parlent parfois De science mainstream Tu vois Par opposition A science alternative Ou de nouvelles sciences Comme s'il y avait Plusieurs écoles Alors La science Ou les sciences C'est un débat sémantique Qui ne m'intéresse pas beaucoup Moi je dis les deux Sans problème Parce que les disciplines Non mais tu vois Tu vois ce que je veux dire J'ai dit bien Mais d'abord Dans ce qu'on appelle Les mainstream Les sciences humaines En sciences humaines On est plus Pront A dire au pluriel Parce qu'on a plus conscience Des situations Sociologiques Des gens Et un physicien Un biologiste Un psychologue C'est pas exactement Le même métier Et puis quand on est en physique On a plus accès A une science pure Entre guillemets C'est à dire qu'il y a Il y a un monde biais On dit la science Que là on a la méthode Et bah c'est à bon mat Encore pire Maintenant Une science alternative Ça existe dans le même sens Qu'un fait alternatif existe Une science alternative Je ne sais pas ce que c'est C'est une science En gros C'est une parole Qui dit Moi ce que je dis C'est vrai Et je l'ai testé Chez moi Et ça marche Mais j'ai utilisé une méthode Qui n'est pas la méthode scientifique Bon bah Jusqu'à preuve du contraire La méthode scientifique C'est ce qu'il y a de mieux Ou est-ce que Parce que ça marche J'ai utilisé une méthode scientifique Mais Qui n'a pas été reconnue Parce que Ça c'est quelque chose Qu'on entend beaucoup Parce que Le système de publication Parce qu'il y a des gens Qui disent C'est évidemment possible Qu'une grande découverte Là Reste dans l'ombre Parce que Les savants L'ont pas comprise Mais c'est possible aussi Qu'il y a beaucoup de choses Qui restent dans l'ombre Parce que c'est des grosses conneries Avec des gens Complètement tarés Avec des gens Qui vont pas très bien Ou des gens Qui ont des Tempéraments Mégalos Et qui pensent Qu'ils vont tout révolutionner Les gens qui pensent Révolutionner le monde Il en est tous les jours Il y a beaucoup plus De charlatans Que de génies Les vrais génies C'est rare Einstein N'était pas docteur Il n'était pas dans des labos Il a publié des papiers Bon c'était longtemps Mais Très 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 vite Les gens regardaient On dit Mais c'est très valable Ce qu'il a fait Et ça a été testé Et c'est sorti Et c'était une révolution Einstein Il y a d'autres gens Qui font des travaux Mais la science Est tellement complexe Que avant de vouloir Révolutionner quelque chose Il faut le comprendre Les gens La plupart des gens Qui veulent révolutionner la science Ne sont pas experts Des domaines Qui veulent révolutionner Donc Comment je sais moi Si Ce qu'ils veulent révolutionner Ils l'ont compris Ou ils sont pas en train D'imaginer un truc Qui en fait n'a pas de sens Pour l'expert Il faudrait être expert Pour mesurer La plupart des gens Qui font confiance A un mec Qui est dans son coin Qui dit être un génie Si eux-mêmes sont pas experts Ils peuvent pas savoir S'ils font confiance Pour la bonne raison C'est pour ça Qu'il y a des revues C'est pour ça Qu'il y a des groupes d'experts Qui sont censés valider Ou invalider Et évidemment C'est imparfait Évidemment Il y a des biais de publication Évidemment Il y a des gens Qui vont défendre leur théorie Parce que c'est la leur Et qui veulent pas que les autres Mais L'offre est tellement plurielle Il y a tellement Il y a tellement De scientifiques maintenant Il y a des milliers de revues Quelqu'un qui fait un travail propre Il trouvera à le publier Toujours Peut-être Que ça va lui prendre du temps Et peut-être Que c'est injuste Et peut-être Que pour plein de raisons Il y aura des débats Dans les roues N'empêche que Ce qui est vrai Est bien démontré L'avantage D'une démonstration C'est que c'est universel Si c'est logique C'est logique Point Et si c'est démontrable Alors oui Et la plupart Des La mémoire de l'eau Chez les homéopathes Désolé Ça marche pas On a testé L'énergie libre Ou la double causalité De quelqu'un Que tu as invité Voilà C'est des gens Qui ont beau jeu De dire Le système Est pourri M'empêche Que le système Il produit Des résultats C'est à dire Que si jamais On peut parler À distance Alors qu'on est très très loin L'un de l'autre C'est parce qu'il y a des satellites En l'air Qui marchent Grâce à Einstein Il faut la relativité Pour que les satellites Fonctionnent À cette distance Et à cette vitesse La science Ça marche Donc Et d'ailleurs C'est la seule preuve Qu'on peut avoir Quand on n'est pas expert On constate Que les satellites Volent Que les avions Volent Donc on revient En volant empirique Que les téléphones Fonctionnent Que les gens Vivent plus vieux Qu'avant La médecine Ça marche bien Alors pas toujours Mais ça marche Quand même mieux qu'avant Et qu'il y a du progrès Dans les connaissances On le constate Donc les gens Qui disent Que le système Est pourri Au minimum Ils devraient mettre De l'eau dans leur vin Et dire Le système Il n'est pas parfait Mais il marche un peu Quand même Et Qu'est-ce qu'on a d'autre À part la foi Pure et simple Et dire On se fait parce que Lui il me plaît bien Je l'écoute Ce qu'il se dit A du sens Et je me fie Qu'est-ce qu'on a d'autre Que la logique Et les faits Et la démonstration Pour évaluer Si quelqu'un dit vrai Ou dit faux Moi je ne sais pas On va y revenir Parce que c'est un truc important Parce qu'on a Enfin comme tu dis Donc la personne Que tu citais C'était Philippe Guillement Que j'avais interviewé Et c'est étonnant En fait de voir Effectivement À quel point On a Beaucoup de gens Qui vont se réclamer De la science En disant Que la science Mainstream Ne les reconnaît pas Donc dans ce que Ta recommandation Dans ces cas là C'est à chaque fois De dire Ok Mais si on nous Il y a peut-être On va y revenir Sur les signaux d'alerte Justement Au minimum On doute Si quelqu'un prétend Qu'il a fait une découverte En mathématiques Avec Cannes Bon Et si tous les mathématiciens Soit s'en foutent complètement Soit Prennent le temps De regarder Et disent Bon en fait C'est trivial Ce n'est pas l'intérêt Et merci d'avoir joué Mais ça sert à rien Est-ce qu'on croit A Berkane Ou est-ce qu'on croit A tous les autres Bon En fait on en a C'est-à-dire que Le grand talent Des imposteurs Sans transition Le grand talent Des imposteurs C'est de ne pas Avoir l'art D'être des imposteurs Si le mec Tout de suite Tu sens que C'est qu'il fait mal Son travail Et si le mec Tu sens Tu sens pas Ce qu'il dit Il a l'air fourbe Et que malgré tout Tout le monde Les grands experts L'écoutent C'est que sans doute Que même s'il a l'air D'être un fourbe Il est hyper antipathique C'est un gros con Mais il est gros con Parfois en raison Et le mec Qui a l'air super Qui te plaît beaucoup Qui utilise un vocabulaire Qui te plaît Qui fait sens Dans ce que tu dis Qui tu dis Tous les autres experts Ne veulent pas Parce qu'ils sont jaloux Bon c'est possible Est-ce que c'est crédible C'est à chacun de voir Mais encore une fois Si vous voulez Ceux qui veulent savoir Le seul moyen Vous avez de savoir Si quelqu'un dit vrai C'est de faire des études Vous-même D'aller à la fac De lire des bouquins Et de devenir expert Tant qu'on n'est pas expert On ne peut pas savoir On peut juste Adhérer A telle éducation Plutôt qu'une autre Trouver qu'un tel Est plus fiable qu'un autre On fait un choix Qui repose Sur plein De marqueur De signaux Mais on ne sait pas Et donc il faut faire Un peu le deuil De gens qui disent Lui il dit ça Ça me plaît Je sais que c'est vrai Ceux qui disent ça Ne savent pas ce qu'ils disent Ça suppose d'avoir Justement confiance En ces institutions Et là on vit Et là on vit une période De crise terrible Et je comprends Je comprends Les gens n'aient pas Toujours confiance Mais qu'est-ce qu'on a Si on retire la confiance Dans les scientifiques Alors pour continuer encore Un peu sur la science Puis après on va parler De la notion de vérité Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une différence Entre la pensée rationnelle Et la pensée scientifique Tu vois Comment elles sont liées Et peut-être aussi Ça serait intéressant De parler de la notion Du doute Puisque effectivement La notion L'idée de doute Comme tu l'as un peu évoqué Est très importante aussi Dans la science La science fonctionne Sur des grands principes Des grands piliers De Merton Qui sont Les résultats Et les protocoles Deux doivent être libres On doit pouvoir savoir Comment un tel Est arrivé à telle conclusion Donc on doit Avoir dans la publication Accès aux données Sur lesquelles Il travaille Voir comment il a fait Le protocole exact Donc les gens Qui publient des brevets Bah eux C'est des brevets Ils cachent en partie Les choses Donc si leur machine marche Bon bah ça marche Mais comment ça marche On sait pas Donc une vraie connaissance Il faut que ce soit Ouvert à tout le monde Il faut que ce soit universel C'est-à-dire que si mon résultat Il marche uniquement Si je m'appelle Thomas Durand Et puis d'un seul coup Quelqu'un s'appelle différemment Ah bah ça marche pas Oui mais Parce qu'il faut s'appeler comme moi Pour que ça marche Bon alors aucun intérêt Il faut que ça soit Fructif Fructueux C'est-à-dire que Si une grande découverte Est toute seule Et que derrière Elle n'amène pas A réexaminer d'autres choses Qu'on sait Et à changer Alors c'est pas une découverte Vraiment intéressante Il faut que ce soit désintéressé Et là c'est compliqué Parce que c'est jamais Levant le cas Il faut que le scientifique Le savant N'ait pas un intérêt personnel A ce que l'hypothèse Qu'il teste Soit vraie ou fausse Sauf que si c'est lui Qui a imaginé la théorie Il a un intérêt personnel Ne serait-ce que d'un point de vue De son égo A ce que ce soit vrai Heureusement Collectivement Comme les collègues ont intérêt A montrer que lui il a tort Ça marche C'est là que le côté collectif Il est utile Pour rétablir ce pilier important Et puis il y a un pilier Qui pour moi est fondamental C'est le scepticisme A priori soit l'effet Le scepticisme Fait partie de la méthode Si je commence par croire Tout ce qu'on me dit Bah c'est fini D'abord si tu viens Et tu me dis J'ai fait une découverte Et ce stylo Protège du cancer Bah d'abord je vais dire Bah d'abord je le crois pas Comme ça si c'est vrai Si t'arrives à me prouver moi Alors que moi je suis très sceptique Alors si tu me convainc moi Les autres pourront dire Bah il a convaincu Mandax Qui est super sceptique Alors toi Donc le scepticisme A priori soit l'effet Il fait partie du package Du scepticisme Donc Un scientifique qui n'est pas sceptique Ça ne doit pas pouvoir exister Après je vais vous dire Les autres éléments De tes questions Non mais c'était sur L'interrationalité Je sais pas quelle différence Un scientifique Il sera pas rationnel Qu'est-ce qu'il utilise Un scientifique Qui est pas fondé sur Je regarde les faits J'essaie de les voir Le plus objectivement possible C'est compliqué C'était plus dans l'autre sens Enfin justement Se réclamer de la raison Sans se réclamer de la science Tu vois D'accord Bah Tous les jours On fait des paris C'est-à-dire que moi Quand je me lève le matin J'imagine que lorsque je vais Appuyer sur le bouton La lumière va s'allumer C'est raisonnable De penser que ça va s'allumer Je pense que si jamais J'ai rendez-vous à 15h30 Et bah On se verra à 15h30 Je On fait des paris On fait des paris sur le fait Que le monde va fonctionner Tel qu'on s'y attend Parce que dans le passé C'est comme ça que ça marchait Donc il y a un principe D'homogénéité De continuation du monde C'est raisonnable Mais c'est pas démontré ça Peut-être que demain Les lois de la physique Vous vont changer Personne peut vous dire le contraire C'est possible Mais On est C'est raisonnable Et rationnel De penser que non Parce qu'on n'a pas D'exemple Où ça sera passé différemment Donc la plupart des gens Fonctionnent de manière rationnelle En faisant Des prédictions sur le monde Qui se réalisent tous les jours Donc Si je vais au coin de la rue Il y a un boulanger Normalement Bah là on est lundi Mais demain ça sera ouvert Je m'y attends Et ça devrait marcher Voilà Donc on est tous Quand même beaucoup La plupart des gens Sont beaucoup plus rationnels Donc Quand on est zététicien Là on a tendance A pointer les petites parcelles D'irrationalité Des gens Dont on veut critiquer Les discours Et donc quand on dit Que telle personne Est irrationnelle C'est un abus de langage On doit pas le faire On doit dire Telle personne Tient tel discours Qui est irrationnel Ça c'est possible Mais les gens sont rationnels En général Une autre chose Qu'on entend souvent Justement dans cette Critique de la science Ça va être Une phrase du type Ça ne relève pas De la science Tu vois Quels sont les champs Qui ne relèvent pas A priori De la science Pour ce qui est De l'explication du monde Est-ce qu'il y en a En dehors de nos opinions Comme elle a évoqué Tout phénomène Qui a un impact Sur le monde réel Donc imaginons Les miracles Les miracles C'est des gens Qui guérissent Plus qu'ailleurs Donc à Lourdes Quand on regarde Le nombre de gens Qui guérissent à Lourdes Par rapport aux malades Alors de mémoire C'est à peu près 1 sur 100 000 Des gens Qui ont une guérison Et on ne sait pas dire Pourquoi Ça pourrait être Dieu C'est 1 sur 100 000 Ailleurs aussi Les hôpitaux Les gens On suit Qui ne sont pas Dans des sanctuaires On en a 1 sur 100 000 Il y a une guérison Mince On ne les peut pas venir Il est guéri Comment ? On ne sait pas Parce que la science A pas réponse à tout Et peut-être que plus tard On pourra savoir Mais là on ne sait pas Les gens qui vont à Lourdes Ils y vont en voiture Il y a des centaines de morts Sur la route Donc C'est juste pour faire le On voit des miracles Là où en fait Il y a autant d'iraisons Qu'ailleurs Dans un lieu Où les gens Pour s'y rendre Prennent la voiture Et meurent en route Bon Donc il y a plus de morts En gros qui vont à Lourdes Que des gens qui meurent En allant à l'hôpital Donc quand on met ça En perspective On se dit que La science Elle peut nous La science peut nous dire Là en fait Il n'y a juste rien à expliquer Il n'y a pas Il n'y a pas besoin D'une théorie Pour expliquer pourquoi Lourdes Il y a des gens qui guérissent Vu qu'ailleurs Ça guérit autant Après Est-ce qu'il y a un dieu Est-ce qu'il n'y a pas de dieu Est-ce qu'il y a une âme Est-ce qu'il n'y a pas d'âme Est-ce qu'il y a une vie Après l'amour C'est des questions Plus de métaphysique Et Je n'ai pas d'avis dessus Et la science Peut pas en avoir En revanche Les médiums Qui prétendent parler Avec les morts Ils prétendent Avoir accès Et récupérer Des informations Une information C'est quelque chose Qui a un effet Sur le monde C'est-à-dire que Si je te dis Attention derrière toi Julien Tu te retournes Hop tu évites le boulet Et tu ne meurs pas C'est un effet réel Si je peux parler Avec les morts Alors je peux obtenir Des informations Qui ont un effet Sur le réel Ma grand-mère Mon arrière-grand-mère Qui n'est plus là Si jamais Elle a enterré Un magot dans le jardin Elle peut me dire Oh vas-ahir Vas-ahir le tilleul Au fond du jardin Tu creuses Et à 3 mètres Tu te trouves Une cassette Avec de l'argent C'est super C'est un impact Sur le réel Quand les médiums Les gens qui parlent Avec leurs défunts Parlent avec leurs défunts Tout ce qu'ils en ramènent C'est des banalités Sympa C'est aimez-vous les uns les autres C'est ne t'en fais pas Je ne souffre plus Je fais mieux Ce sont des messages Dont je peux comprendre Que les gens qui sont en deuil En souffrance Veulent les entendre De transmettre des informations Il ne transmet des informations Qui ont zéro valeur En termes d'informations En plus Ou des informations vérifiables Notamment Voilà Donc Ces croyances là Si on veut y croire Ou les médiums Qui peuvent voir à distance Je veux dire Quand on cherche Les sources A chaque fois On tombe sur des murs Sur des boissons issues Il n'y a pas de preuves Mais c'est parce que Pour que ça marche Il faut y croire Alors voilà Si pour y croire Il peut s'appeler Thomas Durand Ou pas Thomas Durand Pour y croire Alors c'est pas de la science Du tout en effet Et c'est du registre Je ne force personne A croire Que Beethoven Est le plus grand Compositeur du monde Si c'est ce que je crois Pour moi c'est une vérité Mais c'est pas une vérité Sur laquelle la science Peut avoir un impact Éventuellement Quelqu'un peut Me parler de Mendelssohn Ou me parler de Bach Et me dire Quand même Et là je peux changer la vie Mais il y a des choses Qui relèvent plus Du sentiment De l'impression Et du choix Et de l'option métaphysique Mais Mais dès que la métaphysique Prétend expliquer des phénomènes Qui auraient un impact Sur le monde physique Alors on rentre dans la physique Et si on rentre dans la physique Alors on rentre dans le Dans ce que la science peut explorer Et donc si une âme existe Et si je peux quitter mon corps Et aller dans la place à côté Et vous dire ce qui s'y passe Alors c'est testable Et les gens qui prétendent ça Prétendent parfois avoir été testé Quand on cherche Où sont les résultats Donc on On voit que la science C'est Donc il y a une méthode D'explication du réel Qui se révèle Très efficace Puisqu'elle nous permet Notamment d'avoir Prise sur le monde De manière concrète De manière Réplicable Et des fois Avec des conséquences négatives Parce qu'on exploite trop les choses Il faut le réellement Mais comme tu dis C'est aussi Derrière il y a des choix éthiques Il y a l'humain Qui rentre en jeu Donc voilà Tout ce qui est développé en technologie Donc sans la méthode scientifique Par exemple Le projet technique Est par exemple Beaucoup plus aléatoire Enfin c'est un peu plus du hasard Avant qu'on ait cette méthode scientifique Donc elle permet aussi D'établir Autre chose qu'intéressant Une forme de consensus Sur les choses C'est à dire en dehors De toute croyance Au delà des cultures Il y a une forme d'universalisme Comme tu dis Donc il y a Mais il y a évidemment D'autres tentatives D'explication du réel Dans l'histoire Et encore très présente aujourd'hui Ce qui m'amène à la question A quoi ça sert De vouloir Établir Une vérité consensuelle Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on ne pourrait pas Finalement laisser libre A chacun De croire Ce qu'il souhaite Et quels sont les sujets Pour lesquels Ça devient problématique D'une part Je laisse totalement Les gens libres De croire ce qu'ils veulent Pas question de dire aux gens Ce qu'ils doivent croire En revanche On vit dans un monde Où on prend des décisions Collectives Et on vote Et je ne suis pas Vraiment d'accord Pour qu'on dise Qu'il est acceptable De traiter les noirs Moins bien que les blancs Ou les jaunes Ou ce que vous voulez Ou les blancs Moins bien que les autres Sur la base d'eux Il vaudrait moins bien Sur la base d'eux Dieu a dit ceci Ou sur la base d'eux Ils ont un QI inférieur Ce que vous voulez Donc se mettre d'accord Sur la réalité du monde Ça permet d'éviter D'être injuste avec les gens Je ne suis pas d'accord Pour la peine de mort Par exemple La bonne raison C'est qu'on n'est jamais sûr De rien Sauf que Quand quelqu'un est mort Il ne va pas revenir Donc d'un point de vue Sceptique Je suis obligé D'être content De la peine de mort Parce que Je ne suis pas d'accord Pour qu'on applique Sur quelqu'un Une sentence Qui est irrévocable Irréparable Sur la base De données Dont on sait Qu'il y a toujours Une possibilité Qu'on ait tort Et voilà Donc c'est important De faire des courses Sur des consensus Pour prendre des décisions Tout ce qui ne relève pas Des décisions collectives Tout ce qui relève Des choix personnels Si quelqu'un Va être enterré En pointant A l'est Ou au sud C'est très bien Si c'est important Pour lui Il croit que c'est important Je n'ai pas à lui dire Que c'est faux Que c'est faux Ça n'a pas d'impact Sur ma vie C'est sa liberté Heureusement qu'il peut le faire Si quelqu'un veut prier Cinq fois par jour Mais c'est super Si lui ça donne du sens A son existence Si ça le rassure Ou si il a une connexion Qu'il sent Avec le cosmos Pas de problème Si quelqu'un veut Tout ce qui n'a pas d'impact Sur l'avis des autres Ou un impact bénéfique Je ne m'autorise pas A y être posé Je peux avoir un avis Mais je n'ai pas A y être posé Et je ne sais pas Si ça s'apprend A ta question Mais ta question Elle est un peu compliquée C'est que Pourquoi c'est important D'avoir des consensus À un moment donné Là on va voir Les élections Aux Etats-Unis Bon Si on ne se met pas d'accord Sur c'est quoi Le critère Pour dire Qui gagne Qui perd Bah c'est la guerre civile Et Trump On est presque là Il va dire que Le résultat On verra bien On verra si j'accepte ou pas À un moment donné Il y a des règles du jeu On s'est mis d'accord Sur les règles du jeu Alors on a un exemple Flagrant justement Je pense qu'on va y revenir Aussi quand on va parler Du volet sociétal C'est de l'importance D'une forme de consensus Sur un certain nombre de sujets Pour pouvoir faire société Et on voit justement Qu'on arrive à Sans qu'il y ait consensus Au moins qu'on admette Qu'il y a des processus Par lesquels on décide Si c'est 51% des gens Qui décident ça Et bien les 49% Normalement acceptent La règle du jeu Donc un consensus Sur le processus Voilà Un argument Qui est souvent On va y revenir Un argument Qui est souvent avancé Aussi contre Contre la science C'est qu'elle se trompe Dans le sens Où elle n'est pas définitive Tu vois donc Tu l'as bien dit Enfin on a conscience En effet la pensée progresse Et ce qui est souvent Établi comme vrai A un moment donné Par la communauté scientifique A un moment donné Ne l'est plus plus tard Il y a finalement Très peu de théories Qui survivent dans le temps Et d'ailleurs C'est l'idée même de théorie C'est à dire qu'une théorie Ne marche que jusqu'à ce qu'elle soit invalidée Par une autre Qui fonctionne mieux Pour expliquer le réel Donc ainsi on peut Du coup on peut entretenir Une certaine confusion Et dire des choses telles que Ma croyance N'est pas prouvée scientifiquement Mais il est tout à fait possible Que la science se trompe Ou la science dit ça Mais ça n'est qu'une théorie Sous-entendu Mon explication du monde à moi Non scientifique Pour l'instant Vaut autant que la tienne Puisque ma théorie Vaut autant que la tienne Qu'est-ce que tu penses De cette rhétorique La science se trompe tout le temps Oui Et les scientifiques le savent Si vous lisez Darwin Dans ses bouquins Il y a des trucs Où il ne savait pas Il a eu des hypothèses Et c'était faux Quand est-ce que c'est La dernière fois Qu'un imam a dit Là j'ai eu tort C'est quand la dernière fois Qu'un schisme Dans une église S'est résolu En regardant les faits En établissant Qu'il y a raison Qu'il y a tort Les schismes se résolvent Quand on massacre Les hérétiques Dans l'atelier cathare Quand les gens scénistes Disparaissent Parce que structurellement Dans la société Leur point de vue N'est plus pertinent Voilà C'est des luttes de pouvoir Dans la science Ce n'est pas Des luttes de pouvoir C'est Est-ce que La théorie Elle fonctionne Pour expliquer quelque chose Et Un bon exemple Pour expliquer Pourquoi la science Ce n'est pas juste Une parole comme les autres Qui ne voudrait pas plus qu'ailleurs C'est que Si on efface Tous les livres De toutes les bibliothèques On se débarrasse De Victor Hugo On se débarrasse De Darwin On se débarrasse De Newton On se débarrasse De Malherbe Tout ce que vous voulez On revient dans Milan Pour peu que les gens Parlent encore français On va faire Cette hypothèse à la con Et on lit les bouquins Qui existent dans Milan Il n'y aura pas De Victor Hugo On n'aura plus Les misérables Ça ne sera pas raconté On n'aura pas D'histoire Il n'y aura plus Harry Potter C'est fini En revanche La loi de Galilée La sélection naturelle De Darwin Éventuellement La relativité D'Einstein Les livres de géographie Par rapport A comment On dessine Les continents Ça va être réécrit Pas dans le même ordre Pas exactement Avec les mêmes détails Au même moment Mais quand on regarde De loin Ce qu'on sait aujourd'hui Est-ce qu'on saura dans Milan Au même stade Parce que Ils s'y vont plus loin Que nous Ça va se ressembler Beaucoup 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 Les lois mathématiques Les théorèmes Ils vont revenir Pythagore Ils vont revenir Ça montre Que c'est pas La même nature De propos Le contenu Des énoncés scientifiques N'est pas la même nature Que les énoncés artistiques Métaphysiques Ou religieux Parce que Les religions Ont dit Tout et son contraire Les scientifiques A certaines époques Il y avait des polémiques Des discordances Et puis ça s'est résolu Et maintenant Il n'y a pas de scientifique Qui va vous dire Que Pythagore a tort Alors Dans un espace non euclidien Il a tort Mais dans un espace euclidien Il a raison Etc Donc c'est vraiment C'est vraiment très différent Ça ne veut pas dire Qu'ils ont forcément raison Mais ça veut dire Que si on leur laisse Suffisamment de temps S'ils se trompent beaucoup Ils vont le voir Et donc en gros On se débarrasse Des grosses erreurs Après il reste Les petites erreurs Qui vont rester un peu Parce que Le monde est très complexe Donc voilà Donc le fait que La science se trompe Et qu'on voit Qu'on se trompe Ça veut dire En creux Que la science Se corrige Où sont les autres disciplines Les autres approches Qui se corrigent Bah Quand on est fixé Sur un dogme Sur des textes Vu de 2000 ans Même quand on est En train d'essayer De redonner du sens différent De remettre ça A l'ordre du jour On ne corrige pas le texte Quand le texte dit Que des homos Devaient être mis à mort Quand un homme Couche avec un homme Comme quoi je vais Il doit être mis à mort Personne n'a corrigé le texte Aujourd'hui Si c'était publié Ça serait censuré ce texte On le réinterprète On le réinterprète Donc on se ment Parce qu'on fait du retexte Un truc qu'il ne nous disait pas Mais on ne le corrige pas Je pense que Les démarches Où on part du principe Que ce qu'on croit savoir On cherche à le corriger Ça vaut plus que les autres Je voudrais finir un peu Sur la Enfin revenir un peu Sur cette notion De pseudo-science Parce que je sais Qu'il y a Il y a beaucoup de confusion Là-dessus Je pense que T'as bien cadré les choses Mais on voit qu'il y a De plus en plus De tentatives De construction de pont Entre ce qui relève En général De la spiritualité Et la science On essaie de De faire expliquer Par la science Des vieux concepts spirituels Comme l'existence de l'âme Etc Et notamment On évoque Souvent La mécanique quantique Par exemple Tout en toutes les sauces Quoi qu'il est vrai Effectivement Et très étrange Plutôt contre-intuitive Ou encore La nature très troublante Du temps Le mystère de la conscience Etc Pour justifier Pas mal de ces choses Qui sont jusqu'à présent Un peu magiques C'est plus magique C'est quantique Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu penses De ce phénomène Justement De science alternative C'est l'hommage Du vice à la vertu Ces gens En creux Reconnaissent Que la parole scientifique Elle a une valeur supérieure Puisqu'il s'en réclame L'inverse n'arrive pas Il n'y a pas de scientifique Qui va convoquer Un propos Alors si Par métaphore On peut prendre des poètes On peut prendre des extraits De romans Parce que la métaphore est jolie Mais on ne va pas chercher Des justifications Hors de la science A une théorie On ne va pas dire On ne va pas prendre Le Coran Ou la Torah En disant Voilà Nous ce qu'on a C'est confirmé par la Torah Ben non L'inverse se produit Donc c'est l'hommage Lui ça a la vertu Et autrefois C'était l'électromagnétisme Mais mince Autrefois c'était l'électromagnétisme Qui était convoqué Pour expliquer l'âme L'âme était C'était la mode Voilà Enfin Les spirites Les spirites Avec leur Leur séance de spiritisme On avait même des Des ectoplasmes Et puis après On a inventé La chimie analytique Et du coup On n'a peu des ectoplas Parce qu'on pourrait voir Ce que c'est Donc on n'en a plus Et donc La physique quantique C'est une science La mécanique quantique C'est une science Très compliquée Je ne la maîtrise pas Mais certains la maîtrisent Et donc il y a un bouquin Qui s'appelle La quantique autrement Qui vient sortir C'est Julien Babroff Je l'ai parlé ici Dans la pèse d'à côté Il faut s'intéresser A ce que dit La mécanique quantique La mécanique quantique Elle fonctionne A une certaine échelle Les gens qui veulent vous dire Mon truc Regardez La physique quantique C'est compliqué C'est intuitif Et c'est bizarre Regardez L'âme C'est bizarre C'est compliqué Et c'est conscientif Donc c'est la même chose C'est un peu ça Auquel on assiste Moi je pars du principe Que Si quelqu'un Pour vous expliquer Ce qu'il fait Utilise le mot énergie Et qu'il n'est pas chimiste Ou physicien Ne l'écoutez plus Quelqu'un qui parle d'énergie En médecine Il ne sait pas de quoi il parle Si quelqu'un vous parle De physique quantique Et qu'il n'est pas Dans un laboratoire Où on fait des mesures Quantiques Si on parle On parle d'un soin quantique Barrez-vous Parce que Il ne faut pas Des gens sérieux Évidemment Que le quantique A des conséquences Sur la biologie La photosynthèse Chez les plantes Il y a des mécaniques Il y a une partie Qui est quantique Parce que les électrons Se déballent Donc au niveau Des électrons Oui Mais Quelqu'un qui vous fait Un massage Pour que vous vous sentez mieux Il n'y a pas de quantique C'est un massage Et il n'y a pas d'énergie Qui passe Enfin ou à moi Je ne sais pas Ce que c'est que l'énergie Mais voilà On utilise des mots Redemandez à la personne De vous expliquer En retirant le mot Si je vous dis Je vous fais un massage énergétique Super Vous retirez le mot énergétique Et vous m'expliquez Ce que vous faites Pour de vrai Bon en fait Il n'y aura pas de différence Entre ça et un massage À la con De base Qui est hyper efficace D'ailleurs Parce que des massages C'est agréable Très bien Faites des massages Mais vous mettez Quantique Vous retirez quantique Vous avez pareil Donc en fait C'est une rustine Qu'on met Ça fait joli Parce que quantique Ça impressionne les gens Énergétique Ça fait bien Il y a de l'énergie Par contre Et c'est la preuve Que le vocabulaire scientifique Est porteur en soi D'une crédibilité Qu'il ne faut pas Justement Brader Comme ça Donc il faut résister À l'utilisation Des termes Dans un contexte Qui n'a rien à faire Ok La croyance en C'est un peu Partiellement répondu À cette question La croyance en la magie Dans le paranormal Parce que c'est un de tes sujets Et aussi Dans les complots De toutes sortes C'est pas des phénomènes nouveaux Il y a toujours eu des rumeurs Il y a toujours eu des Enfin voilà C'est très très vieux C'est vieux comme l'homme Mais on voit aujourd'hui Que grâce à internet Leur diffusion Est devenue Très visible Donc ce qui était souvent Un peu caché Hormis les religions Cantonnée à la périphérie Est devenue Mainstream En tout cas très visible Comment est-ce que tu analyses Le phénomène fake news Et Plus généralement Cette remise en question De la vérité Qui devient presque Un truc Personnel Tu vois Chacun sa vérité Relatif Dans quelle mesure Tu trouves que c'est problématique Pour notre époque La pensée magique On l'a tous Si vous avez regardé Amélie Poulain Un long dimanche De 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 magique, c'est récurrent, c'est mieux comme le monde, mais si vous regardez bien, autrefois, les gens construisaient des pyramides par télékinésie, ils transportaient des gros blocs de pierres juste par la pensée, les moailles, les grandes statues d'île de Pâques, ont été déplacées comme ça aussi par la magie, et aujourd'hui les mecs, ils tortent des cuillères. Alors bon, il y a une légère décroissance dans les pouvoirs magiques, donc le fait qu'on les voit plus, ça rend pas ça plus puissant, et donc il y a des gens comme Uri Geller, qui est un illusionniste, c'est son métier, il l'a même reconnu, qui est pendant 30 ans à fait croire qu'il pouvait t'en écouter avec son esprit, c'est du chiqué, c'est du fake, c'est du spectacle, et tous les gens qui vous disent qu'ils ont des pouvoirs, il y a le défi sceptique, le défi de la fondation James Randi, on propose beaucoup d'argent à ces gens pour venir les tester, et s'ils sont totalement désintéressés, l'argent ils peuvent le donner aux pauvres, pour qu'ils le feraient pas. Quelle espèce d'enfoiré de médium qu'a un pouvoir refuserait de prendre un million pour aller le donner aux pauvres ? Il faudra moins une ordure, bon ben ils le font pas, donc soit c'est des ordures, soit c'est du chiqué. Après il y en a partout parce que c'est sympa, ça fait des belles histoires. C'est quand même beaucoup plus sympa de dire, j'ai un voisin, il m'a fait un truc comme ça, et ma verrue a disparu, alors oui, la corrélation n'est pas causalité, etc. Que de raconter des trucs où en fait on tue de la magie. Moi j'adorerais que les gens lisent davantage de fiction. J'écris de la fantaisie avec de la magie dedans, j'adore la magie, c'est super, achetez mes romans d'ailleurs, mais ne prenons pas nos désirs pour la réalité. Parce que si on commence à prendre nos désirs pour la réalité, alors on se livre pieds et poings liés à ceux qui nous mentent. Si vous commencez à croire que la magie existe, le mec il vous dit que la magie exige que vous donniez tout votre compte en banque pour que lui sauve, apporte la paix dans le monde, ben il faut le croire ou pas ? Je donne tout le monde l'argent. Et du coup à la fin je suis un petit peu un peu comme un con. Et les fake news sont encore un peu différents, c'est-à-dire que la pensée magique c'est très particulier, les fake news c'est plus par rapport à nos valeurs. On est beaucoup plus exigeant avec les énoncés qui nous déplaisent. Si quelqu'un me dit un truc gentil sur un mec que je déteste, j'ai pas envie de le croire. Donc je vais dire ouais mais quand même, ou à l'inverse, quelqu'un qui dit un truc dégueulasse sur un mec que j'adore, ben non, on va chercher des bonnes raisons de pas croire ce qu'on est en train de nous dire. Mais le sentiment qu'on éprouve quand on écoute quelque chose n'est pas corrélé vraiment à la véracité de notre impression. On peut se tromper et bien on a des gens qui meurent pour leur foi d'un côté et de l'autre et qui se battent entre eux. On a des gens qui meurent pour leur patrie dans la même patrie, les patriotes américains qui vont s'entretuer pour leur idée de la patrie. Ben c'est qu'à un moment donné leur idée qui implique que l'autre meurt, elles peuvent pas être vraies toutes les deux. Au minimum il y en a un qui se plante. C'est pas le principe que si votre idée implique que vous tuiez des autres, vous n'êtes pas dans le vrai. C'est le monde du personnel. Et le problème c'est le rapport sentimental qu'on a envers les idées qu'on a. On éprouve tous, il y a toujours une valence émotionnelle dans les idées qu'on a en tête. Plus ou moins, mais toujours. Et les gens sur les réseaux sociaux, tout est calculé, tout est fait sur les réseaux pour appuyer sur le bouton des émotions. On sait bien que les émotions sont négatives, on va partager davantage. On sait que les énoncés un petit peu excessifs, un petit peu scandaleux, on va les partager. Pas parce qu'ils sont vrais, mais parce qu'ils ont appuyé sur le bouton mental qui fait que soit ça me dégoûte, soit ça m'amuse, soit ça me révolte et donc je veux partager cette émotion avec les gens. Parce qu'on est des êtres, socialement, lorsqu'on vit en petits groupes, c'est utile de partager nos émotions parce que nos émotions, elles donnent une information sur notre relation au monde. C'est utile de partager aux gens qu'un tel, il me révolte parce qu'il est injuste, il m'a menti. Parce que dans le groupe, reconnaître les menteurs et les trécheurs, c'est utile pour que le groupe s'en débarrasse ou réagisse. Mais quand on a un village mondial, qu'on a accès sur Facebook à des milliers de choses, on réagit encore avec un cerveau qui n'a pas été mis à jour. Est-ce que tu mets les croyances type complotistes ? Sachant qu'il faudrait définir aussi ce qu'est un complot, parce qu'il y a des complots. Les complotistes, justement, vont être les premiers à se réclamer de l'esprit critique, de la raison, du doute, du sceptique. Ils ne doutent pas tellement de leur théorie à eux. Mais, tu vois, donc est-ce que tu mets les croyances type complotistes qui nient un fait établi, par exemple, et les croyances du type astrologie ou voyants sur le même plan ? Autrement dit, sur quel sujet est-ce qu'il va être important de vouloir promouvoir la vérité scientifique ou historique ? Et est-ce que c'est grave, si certains croient qu'on n'a jamais été sur la Lune ? Est-ce que c'est grave de ne pas croire l'utiliser d'un vaccin, par exemple ? On voit que ce n'est pas tout à fait les mêmes... Je n'ai pas de réponse totale à ça. On sait que les croyances bizarres, dans le paranormal, enfin, bizarres, pardon, pour moi, un peu étranges, un peu exotiques par rapport à ce que disent les sciences, elles sont corrélées les unes aux autres. Quand vous croyez qu'on n'est pas allé sur la Lune, vous avez beaucoup plus tendance que les autres à croire que les vaccins ne marchent pas. Quand vous croyez qu'il y a un complot de la CIA pour tuer Kennedy, vous avez de fortes chances à penser que Lady Diana, elle aussi est assassinée, ou qu'elle n'est pas morte, ou les deux. Donc, essayer de corriger, parce que c'est que ça, ni défauts, oui, on est allé sur la Lune, enfin, pas moi, mais les hommes sont allés sur la Lune, c'est comme ça, c'était en 69, et on a des preuves. Ça permet, si on y arrive, que cette personne-là, elle prenne au moins un peu de chance par rapport à ça, et qu'elle n'utilise pas le délice psychologique qu'elle a à croire un truc, enfin, un truc qu'il ne faut pas croire, pour aller croire autre chose. Ça fait un peu une digue entre les choses. Il y a des idées qui sont beaucoup plus dures à réfuter que d'autres. À Kennedy, par exemple. C'est des religieuses. Comment ? Kennedy, par exemple. Voilà. Ou la zone 51. Donc, essayons quand même de travailler sur les choses sur lesquelles on peut travailler pour détromper les gens. Et si moi, je me trompe, je veux qu'on me détrompe. Le truc de base, c'est qu'il ne faut pas croire, même si parfois, en termes de comportement, les gens se comportent pas, les éthéticiens peuvent être un peu arrogants. Mais moi, je suis le premier à vouloir qu'on me détrompe si je me plante. Parce que moi, je veux pas croire un truc faux. Parce que si je crois un truc faux, alors je peux en croire un deuxième, un troisième. Et si les trucs faux que je crois sont importants pour moi, alors je vais commencer à avoir un comportement qui se détourne de ce que je voudrais faire. Donc, moi, je veux qu'on me corrige. Donc, comme je suis altruiste, je fais à autruiste ce que je voudrais qu'on me fasse. Donc, je corrige les idées. Mais ça implique d'avoir du vrai respect pour les gens. Si moi, je veux militer pour les gens, c'est parce que je pense que les gens sont capables d'accepter la critique, ils sont capables de se corriger, et ils sont capables de vouloir aimer la vérité plus que leur croyance. Quand les deux coïncident, super. Mais si les deux coïncident pas, il faut aimer la vérité plus que le confort. Et moi, je fais le pari que les gens, en majorité, sont capables de ça. Donc, ils sont dignes des efforts que je fais pour essayer qu'on se corrige mieux les uns les autres. Donc, c'est à la fois humbles et altruistes, mais dans le comportement. Et quand on vient égratigner un petit peu les connaissances des gens, on passe pour des méchants, pour des donneurs de leçons. Et je regrette ça. Mais imaginez, comment vous faites, vous, qui savez que la Terre est ronde, pour aller dire à un platiste qui se plante ? Vous avez l'air forcément un peu arrogant, parce que vous, vous savez un truc. Donc, ne nous en voulez pas. Pas trop. Si, quand je dis nous, c'est pas que moi, je fais des efforts, mais il y en a qui font pas beaucoup d'efforts quand on arrive, et qu'on vous donne l'impression que nous, on sait, et que nous, on est au-dessus de tout, et que jamais on se corrige. Les esthéticiens sont les gens qui, normalement, font le plus d'efforts pour ne pas se tromper, et donc, ils savent exactement ce que ça fait que de se tromper, de se corriger. Ça implique, ça devrait impliquer que dans leur comportement, ils le montrent, et donc ils traitent les gens comme ils devraient être traités eux-mêmes. Donc, pas prendre les gens pour des cons. Malheureusement, trop souvent, les gens sont plus réalistes que le roi. Les esthéticiens, les gens qui découvrent les esthétiques, sont tellement contents d'avoir des outils qui marchent, qu'ils les prennent, ils tapent un peu sur les gens avec. Bon, c'est pas bien. Mais ne confondez pas le message et le messager. C'est, ça me fait penser à une vidéo de Friends, là, que j'ai partagée avec toi, de Horace et Phoebe, que je mettrai sur le site, justement, voilà, de la difficulté à dialoguer entre des gens qui n'ont pas la même, le même système de croyance, entre guillemets. Ça m'amène à la question du dialogue, justement, et au défi de la persuasion. Puisque quand on va dans le dialogue, c'est pour essayer de comprendre l'autre, mais c'est aussi, dans ces cas-là, pour essayer de convaincre, finalement, d'expliquer ce qu'est la science, ou d'expliquer, par exemple, que oui, la Terre est ronde. Souvent, quand on se retrouve dans une conversation comme ça, on est très tenté de passer du temps à expliquer à la personne qui doute de ça quels sont les faits. Je ne sais pas si tu es familier avec l'effet Backfire Effect, l'effet Boomerang, qui veut que plus on donne une variété de points de vue à quelqu'un, plus on donne d'informations qui ne vont pas toujours, notamment dans le sens de ce qu'il pense, de ses opinions, plus finalement ses opinions ont tendance à se renforcer. Comment on fait pour dialoguer, pour convaincre, sachant qu'on a toujours affaire à des personnes qui, forcément, se pensent être parfaitement raisonnables, sont leur passionnables-là, et est-ce qu'il faut dialoguer avec tout le monde ? Quelle est la bonne manière d'amener ses idées, les pièges à éviter ? Tu as commencé à évoquer ça, mais... Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a plein de mauvaises réponses, mais il n'y a pas de bonne réponse. Est-ce qu'il faut dialoguer avec tout le monde ? Oui et non. C'est-à-dire que oui, on peut, non, on ne doit pas. C'est-à-dire que, première étape, vous préservez vous-même, à un moment donné. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller constamment au combat ou au contact. Ça ne sert à rien. Réservez votre énergie pour les personnes qui comptent pour vous. Moi, je fais ça sur Internet, devant tout le monde. Mon cas est particulier, parce que je crée des contenus. Mais la plupart des gens vont pas faire des vidéos sur YouTube. La plupart des gens sont exposés à un beau frère qui dit une connerie, à une collègue qui dit un truc bizarre. Il y a des gens proches. D'abord, pour éviter la réactance, il faut éviter le jugement. C'est simple. Les gens qui comptent la réactance sont des gens qui se défendent. S'ils se défendent, c'est parce qu'ils pensent être agressés. Qu'ils soient agressés ou pas, ils le sentent comme ça. Donc à un moment donné, il faut désamorcer. Mais quand tu me dis que toi, tu es anti-vaccin, tu as le droit de le penser. Tu as le droit de penser que les vaccins sont dangereux. Mais moi, ça m'aide parce que moi, j'ai des sources en lesquelles j'ai confiance qui me disent l'inverse. Donc, première étape, lorsque vous avez quelqu'un qui vous semble croire un truc bizarre, vérifiez que c'est effectivement ce qu'il pense. Peut-être que la personne dit, non, je ne suis pas anti-vaccin, mais juste, l'obligation me crispe. C'est pas du tout pareil. Si vous commencez à dire « mais t'es trop cogne, les vaccins ça marche », elle va s'énerver pour bonne raison. Donc, vérifiez que ce qu'elle croit, c'est bien ce que vous pensez qu'elle croit. Deuxièmement, si la personne croit une chose, principe de charité, elle n'est pas totalement débile. Si elle le croit, elle a des raisons. Si vous étiez à sa place, sans doute, vous verriez la même chose. Et ça, on l'oublie toujours. On l'oublie toujours qu'à la place des gens, on croirait comme eux. Parce que les humains sont en fait très 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 semblables les uns aux autres. Donc, étape 2, lui demander pour quelle raison « Penses-tu ce que tu penses ? ». Et là, il y a plusieurs choix possibles. Soit la personne, elle ne sait pas pourquoi elle pense ce qu'elle pense. Et ça arrive plus qu'on ne le croit. Et, bah, toi, t'es même pas sûr, va documenter et vous donnez des sources. Parce que là, elle en manque. Ou alors, elle donne des raisons. Et là, bah, on regarde. On sèche les manches. Ok. Argument A, B, C. On regarde. Et là, vous n'êtes pas en train de vous battre avec elle. Vous êtes en train d'examiner que si son argument est bon, il faut que vous acceptiez que l'argument, s'il est bon, il faut l'admettre. L'argument de la liberté pour les sentiments, c'est qu'il est vrai, je l'accepte. Ça veut pas dire que je l'ai déclaré avec eux. Et voilà. Et donc, en gros, c'est ce qu'on appelle l'entretien épistémique. C'est qu'on examine avec la personne les raisons par lesquelles elle pense ce qu'elle pense. Mais ça marche ? Je veux dire, t'arrives à convaincre des gens. Ça marche pas bien, mais ça marche moins mal que le reste. Mais ça marche. Parce que la plupart des gens ne veulent pas croire des choses fausses, en fait. La plupart. Il y a des gens un peu extrêmes, mais la plupart des gens ne veulent pas. Donc si on utilise les épisodes avec les gens raisonnables, alors d'une part, faut pas attendre que la personne change la vie directe. Vous faites vos discussions, vous la laissez mariner, au bout de deux mois, elle aura changé la vie, peut-être, et ce sera parce qu'elle aura fait l'effort. Donc elle vous dira sans doute pas merci. Peut-être, mais il y a peu de chance. Et à la limite, d'abord, faut pas faire ça pour ça, parce que vous allez être très malheureux si vous faites ça pour qu'on vous dise merci. On va plutôt vous dire va chier, peut-être merci, c'est bon. Et surtout, la personne aura l'impression que c'est elle qui a fait le travail, et c'est vrai. Parce que c'est un travail immense de déconstruire un truc qu'on croyait être vrai, de se dire mince, quelqu'un m'a apporté une info, il faut digérer ça, c'est compliqué. Donc il faut de la charité, il faut de la patience, ça implique donc du temps, donc on ne peut pas le faire avec tout le monde. Donc vous devez choisir les gens avec qui vous avez une relation suffisamment bonne qualité pour que ça vaille le coup de consacrer du temps à peut-être pourrir votre amitié, et surtout à avoir un impact sur ce qu'elle pense. Et si on fait tout ça à petite échelle avec trois personnes autour de nous, et bien dans deux générations, c'est réglé. C'est quoi les un ou deux sujets sur lesquels tu discutes le plus souvent en ce moment, ou qui sont le plus essentiels pour toi de débunker, entre guillemets, de clarifier ? Actuellement, on est dans la pandémie, c'est un cas très particulier. On vit une époque intéressante dans le bon et le bon sens du terme. Donc c'est historique, on a été confinés comme jamais on l'avait été, j'espère qu'on ne le sera plus, mais il n'est pas impossible qu'on le soit encore. Et c'est normal que les gens réagissent parce que ça suffit, on est mal informés, on entend A, on entend l'inverse. Donc voilà, moi je m'intéresse à ça, à qui on peut faire confiance. C'est ça qui m'intéresse actuellement. Mais autour de moi, il n'y a pas beaucoup de débats pour des raisons multiples et variées, soit parce que les gens ne veulent pas débattre avec moi, soit parce que j'ai forcément raison et je suis très convaincant. Autour de moi, les gens pensent comme moi sur ces sujets-là. Mais ça n'a pas d'un problème, soit c'est une bulle que je me suis créée, soit c'est comme ça, mais sur ces sujets importants, on n'a pas de débat, on a plein de débats, mais soit c'est un sujet important, les gens te le voir sont assez d'accord. Donc je n'ai pas l'occasion. Et comme mon travail c'est ça, mes collègues pensent que moi, parce que sur ces sujets-là, il y a consensus, on va dire. Puis il y a d'autres questions sur la politique. C'est plus compliqué parce que c'est souvent plus... En politique, on évite le soupçonneux. On évite l'impression que l'autre, s'il me contredit, c'est parce que fondamentalement, il n'a pas les mêmes valeurs et qu'il veut défendre un agenda différent du bien. Donc c'est très très chiant. Mais je n'ai pas de sujet de show. D'accord. C'était juste au cas où tu voulais t'exprimer en particulier sur un sujet. On va arriver à la fin. Mais dans ce podcast, on parle des grands enjeux du siècle, notamment du climat, de l'écologie. Beaucoup de ces phénomènes sont objectivables, supportés par la science, tu l'as évoqué tout à l'heure. Et pourtant, on voit que ça ne suffit pas du tout à faire bouger les choses loin de là. Je voudrais peut-être avoir ton analyse sur ce... Là-dessus, pas sur le phénomène en tant que tel, mais sur le fait qu'on n'arrive pas à bouger, tu vois, sur le fait qu'on est collectivement incapable, on semble collectivement incapable de décisions raisonnables, entre guillemets, tu vois. Et si on veut convaincre parce que des gens font appel à la raison, à la rationalité, à la science, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire sur un sujet comme ça ? Parce qu'on voit que ça... On en a besoin au départ. C'est-à-dire que c'est le point de départ. Si on ne sait pas, on veut dire qu'on convainc des gens. On a besoin de la science pour dire les choses. Et on a fait un tranchant live, c'était en juin 2019, qui s'appelait Le climat change, et alors ? Je mettrai le lien, oui. On a interrogé ça, c'est-à-dire que comment ça se fait qu'on ne bouge pas ? Si effectivement, c'est le plus grand péril pour notre espèce, pour nos civilisations, pour nos modes de vie dans le futur, il faudrait peut-être qu'on l'adresse. Sauf qu'il y a le problème, c'est le test du chamallow. Un enfant de 3 ans, tu l'as dit, tu ne manges pas, quand je reviens, tu en auras 2. Et bien, il y a un âge auquel l'enfant, il va le manger quand même. Du reste, il n'est pas impossible que 1 lui suffise, il s'en fout d'en avoir 2. Mais bon, quand même, peut-être que s'il en a eu 2, il serait content, mais il va quand même le manger parce qu'il ne peut pas se retenir. Et en tant que société, on a peut-être un âge mental plus faible que ce qu'on devrait croire. Et surtout, le truc, c'est que agir pour le climat s'implique des efforts, dont le désacrifice. Il y en a marre de toujours demander au même. C'est ce que les gens disent. Ils ont parfaitement raison. Donc comment moi, je peux m'assurer que mon sacrifice, ce n'est pas une goutte d'eau dans le désert, pendant que les riches sont en yacht privé, enfin en yacht ou en jet privé à travers le monde, pendant que les grosses industrielles pour me vendre un paquet de saucisses sous vide balance des tonnes de saucisses dans l'air. Comment je sais, moi, qu'on pose tous un effort équitable ? Bon. Je crois que la réponse est là. Si on pose qu'il y a un effort qui est équitable et qu'on assure qu'il est équitable, alors les gens vont y consentir. Il ne veut pas être le dindon de la farge. C'est, voilà, mais c'est mon pari parce que la plupart des gens ne sont pas des connards. On explique que le niveau des eaux va monter, on va avoir des millions de réfugiés, parce que la plupart des gens vivent au bord de l'eau. Donc, si l'eau monte, les gens vont devoir bouger parce qu'on ne vit pas très bien par profondeur de 2 ou 3 mètres sous la mer. Et donc, on ne bouge pas parce que les gens ont l'impression qu'on va encore être injustes avec eux. Et puis, il y a une petite partie de nous qui dit comme le problème est pour demain, eh bien, on verra demain. C'est un truc aussi qui est terrible, c'est qu'on se base, le présent, à un poids dans nos décisions qui est démesuré. Parce que, par exemple, on le voit. L'avenir, partout, demain, je serai mort. Pourquoi est-ce que je ferais un effort aujourd'hui ? Et on est un petit peu égoïste par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'une parole comme celle de Grata Thunberg, on en fait des caricatures, mais il faut l'écouter parce qu'elle, elle est la génération des gens qui vont déguster le plus. Et ceux qui ne sont pas encore nés qui parlent pour eux. Et voilà, donc, pour être juste avec les gens qui ne sont pas encore nés, ceux qui sont déjà morts, on ne va pas faire grand-chose pour eux, mais ceux qui sont encore à naître, nos actes ont un impact. Et comme c'est dans le futur, eh bien, tiens, vous me que tu l'auras, c'est parfaitement rationnel de penser comme ça, en plus. Mais, il faut mettre la... C'est un problème de priorité, quoi. C'est intéressant cette idée qu'on accepte finalement, qu'on pourrait accepter beaucoup de choses à partir du moment où on sait que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau et qu'on sait qu'on n'est pas les seuls à le faire. Donc, ça ramène aux problèmes politiques. Je n'ai pas de source pour ça, je ne vais pas vous dire que c'est vrai. Mais j'ai le sentiment que c'est un levier hyper important. Si on pense que ce n'est pas équitable, faites sans moi. J'ai le... On arrive à la fin, j'ai un truc qui me trotte dans la tête plutôt. Mon inquiétude personnelle forte du moment, c'est le sentiment que structurellement, notamment du fait des réseaux sociaux, devient de plus en plus compliqué de nous accorder sur une vision commune de la vérité, du réel. On le voit tous les jours. Même simplement d'être capable de construire des croyances communes, des projets de nations, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Et est-ce que ça te fait flipper ? Et qu'est-ce qui te fait flipper ? Qu'est-ce qui te donne espoir quand tu penses au monde actuel et aux prochaines décennies ? Je me méfie de mes impressions. Parce que l'impression que tu donnes, elle est peut-être vraie, mais peut-être que juste dans le passé, on voyait moins les choses. Là, on les voit parce qu'on est exposés. Et puis toi, comme moi, comme on est créateur de contenu, on est biaisé dans ce qu'on voit. Les gens m'envoient des liens de vidéos où les gens disent des trucs complètement débiles. Si je m'arrête à ce que je vois sur YouTube, l'humanité, elle est foutue. Parce qu'on est vraiment très con. Évidemment, je sais que non, qu'il y a des gens intelligents. Et moi, j'ai signé un contrat avec moi-même, c'est que moi, je suis optimiste. Si je ne suis pas optimiste, je me tire une balle. Bon, je n'ai pas d'armes chez moi, mais je dois vous dire optimiste avec une volonté. Voilà, on est obligé, le travail que je fais, il y a un pari, c'est que l'esprit critique, c'est bien, que faire ce que je fais est utile aux gens, que les gens ont tous envie de croire des choses vraies plutôt que des choses fausses, qu'on a tous envie que le monde soit mieux plutôt que le monde aille dans le mur, et que si on met les gens dans le bon contexte, ils prennent les bonnes décisions. Si je ne crois pas ça, alors il faut que j'arrête de faire ce que je fais et je fais autre chose et je vois des assurances, pardon pour les ventes en assurances, mais je vois un truc où je me fais trader, voilà, parce que dans notre société, les métiers les plus utiles ne sont pas les mieux payés. Les métiers les plus toxiques sont les mieux payés pour l'économie et pour le bien-être. Les gens qui sont payés pour acheter des boîtes, faire des coupes dans les budgets, j'ai viré les gens et délocalisé les trucs ailleurs où on va exploiter des gens parce qu'ils n'ont pas le choix. J'estime que ces gens-là, c'est des ordures, mais eux, ils vivent confortablement et ils n'ont pas accès au mal qu'ils produisent. Donc ils ne le savent pas qui sont des ordures, donc il faut leur dire. et je suis optimiste à tel point que je pense que ces gens là pas tous, mais si on leur montrait les conséquences de ce qu'ils font, si on leur offrait des alternatives ils feraient différemment, si on leur offrait rien ils vont continuer parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie mais si on leur offrait des choses plus éthiques ou dans lesquelles ils gagneraient moins je suis totalement naïs peut-être, mais je pense qu'ils le feraient que les humains feraient le choix de gagner moins pour que, si moi je gagne 10% de moins, mais que ça m'assure que des enfants en Afrique vont à l'école plutôt qu'être dans une mine, moi je le ferais je pense que la plupart des gens le feraient aussi sauf ça qu'ils sont dans la misère absolue et pour laquelle 10% c'est grave et donc parce que je crois ça alors je me dis qu'on n'est pas foutus et l'espèce humaine artistiquement on fait des choses complètement folles l'espèce humaine les humains c'est cool j'étais misanthrope quand j'étais ado je ne le suis plus parce que l'espèce humaine fait des trucs super alors après quand on regarde évidemment ce qu'on fait à l'environnement voilà c'est terrible mais on sait que c'est terrible et personne ne vous dira que c'est pas terrible à part ceux, enfin c'est très rare la grande majorité des gens sont des gens qui sont des gens cools d'accord vous traversez votre ville à pied c'est à un moment donné étalez-vous par terre faites le mort les gens s'arrêtent ils vont vous aider parce que les gens prennent soin des autres alors pas assez mais globalement quand vous vous comparez vous à des cancrelats ou à des hyènes ou à des loups n'importe quelle autre espèce que les humains on a quand même cette tendance à l'altruisme qui est la grande force de notre dépasse on ne construit pas des bateaux ou des fusées ou des hôpitaux ce n'est pas capable de se mettre d'accord sur le fait que c'est une chose qu'il faut faire donc c'est un optimiste et pour l'information après moi je n'ai pas réponse à tout j'ai fait des généralités j'ai dit des trucs un petit peu gentils je peux comprendre que les gens disent mon dac c'est des trucs je peux comprendre n'empêche que il faut mettre ça dans l'équation et à partir de ça on fait le pari qu'on peut changer les choses ça ne veut pas dire que ça va ça tout seul il y aura des résistances il y a des gens qui sont des ordures il y a des gens qui sont haut placés dans les hiérarchies ont généralement un style cognitif qui se rapproche du psychopathe pas tous évidemment mais on en trouve les gens qui sont là parce qu'ils sont efficaces pour exploiter les autres ce n'est pas forcément les gens les plus intentionnés qui sont en pouvoir donc créons un système dans lequel ce sont les gens bien intentionnés qui auront pouvoir et pas les gens qui peuvent exploiter les autres dernière question est-ce que tu as deux livres qui t'ont particulièrement marqué que tu recommandes à tout le monde de lire ou pas forcément avec ce sujet là en rapport avec ce sujet là un livre qui m'a très marqué c'est le gène égoïste de Richard Dawkins on comprend l'évolution quand on se passe du point de vue du gène quand on attribue au gène une intention ce qui est faux mais ça éclaire comment marche le vivant voilà je cherche Factfulness un livre assez récent de Hans Rosling qui était un médecin qui fait beaucoup de statistiques et qui montre que le monde va mieux qu'avant et ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait d'être optimiste quand on regarde le 20ème siècle le 20ème siècle on a eu deux guerres mondiales on a eu plusieurs génocides on est vraiment de la merde quand on regarde en toute proportion gardée il est moins violent que les autres le 20ème siècle est un siècle qui est en progrès par rapport aux précédents avec toutes les horreurs qu'on voit ça veut pas dire qu'il faut dire super 20ème siècle non c'est bouh mais du coup ne soyons pas défaitistes en disant c'était mieux avant c'était pas vrai ce qui était mieux avant c'est que les gens qui disent ça en général ils sont vieux et être jeune c'est plus sympa qu'être vieux et donc ils se rappellent d'une époque où ils étaient jeunes et ils avaient des projets et pour eux c'était mieux avant c'est vrai d'abord il faut faire en sorte que le présent leur aille aussi donc c'est gentil avec les vieux pour qu'ils pensent que le présent est bien aussi mais quand on est objectif le passé alors si pour deux raisons le climat était moins détaillé et la biodiversité était moins altérée ça c'est les deux vrais grands critères importants pour le reste les progrès humains sont quand même plutôt importants et si on oublie alors on oublie et puis l'espoir et du coup on perd un peu l'espoir parce que l'espoir est de ce côté là merci beaucoup Thomas merci Julien j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises et que je ne vais pas énerver trop de gens les gens pourront commenter tu pourras les voir sur la page où y répondre merci beaucoup salut et bien je t'en prie à bientôt bon courage à toi merci